La dernière fois que je l'ai vue, elle se tenait au bord de la porte. J'étais penché, j'étais en train d'attacher mes bottes, et je ne savais toujours pas si au moment où je me relèverais, je me risquerais à la prendre dans mes bras. Pourtant, à ce moment-là, je savais très bien que peut-être je ne la reverrais plus, ou du moins pas avant très longtemps. Et finalement, quand j'ai été à nouveau debout devant elle, à ma grande honte, je suis obligé de le confesser. Je n'ai rien osé, pas le moindre geste, pas la moindre étreinte, à peine un sourire. Ce genre de sourire a un peu retenu qu'ont les enfants même quand ils sont devenus âgés et tristes. J'ai dit quelque chose comme « Prends bien soin de toi » ou « Peut-être je vais penser à toi ». Une phrase banale juste pour dire quelque chose, faire semblant que tout allait bien dans mon cœur. Et je crois qu'elle m'a répondu « Moi aussi, cher Julien, je vais penser à toi ». En guise d'approbation ou de contentement, j'ai acquiescé de la tête. Puis je me suis retrouvé sur sa galerie, j'ai descendu les quelques marches, j'ai démarré la voiture. Était-elle encore près de la porte ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je n'avais pas le goût de lui envoyer la main ou qu'elle m'envoie la sienne. Je me connais, j'aurais été capable de n'importe quoi. Même de laisser-la à la voiture et, comme on voit parfois au cinéma, de courir à toute jambe vers elle. Et cette fois, j'aurais été capable de me retenir. Je l'aurais prise dans mes bras et, sans plus la lâcher, je lui aurais dit que je m'ennuierais d'elle. Que Positano, c'était loin, c'était au bout du monde. Au lieu de quoi, c'est droit devant que j'ai regardé. J'ai d'abord roulé très lentement, longeant la rivière. Puis, à l'intersection, j'ai tourné vers la droite. Et là, c'était un grand bout droit, avec personne à l'horizon, juste de grands chamblants de chaque côté. À ce moment-là, même s'il y avait encore des couches de glace, j'ai accéléré. J'ai vraiment accéléré. Et s'il y avait eu un gros camion s'en venant dans ma direction, cela n'aurait rien changé. J'aurais quand même accéléré. À la radio, c'était Catherine Pogona. Elle parlait d'une nouveauté. Elle avait beaucoup aimé, disait-elle. On pouvait lui écrire sur sa page Facebook pour lui dire ce qu'on en pensait. Je n'en pensais rien. Et quand finalement elle s'est tuée et que la musique a repris, c'était une question d'oiseaux. Je pense que c'était Yann Perrault qui chantait. Mais déjà, je n'écoutais plus. Déjà, je m'étais surpris à avoir des hoquets. Et puis, c'est arrivé. Je me suis mise à pleurer. Je ne voulais pas, ça me faisait honte. Mais ça s'est produit sans que je n'y puisse rien. Oui, des grosses larmes avec des hoquets, comme dans l'enfance. Et si quelqu'un m'avait aperçu à ce moment-là, c'est certain qu'il se serait dit qu'un grand malheur s'était abattu sur moi. Que je venais d'apprendre que j'avais le cancer. Ou que ma maison avait brûlé de fond en comble. Ou que je venais de perdre une fortune à la roulette. Personne n'aurait soupçonné que c'était parce que je n'arrivais pas à m'imaginer qu'elle serait loin, qu'elle serait avec un autre et qu'elle ne reviendrait peut-être jamais et que ça me faisait paniquer. Et pendant que j'essuyais mes larmes et qu'il y avait toujours ces maudits oiseaux qui me tombaient sur les nerfs, j'avais envie de me donner des coups de pied au cul. C'était moi, ne cessaie-je de me répéter, de m'être comporté comme le dernier des imbéciles heureux. Je me revoyais sur cette même route, mais quelques heures plus tôt, quand j'étais en train de me diriger vers chez elle. Je revoyais mon sourire, l'excitation que j'avais au cœur. Je le savais pourtant que ce serait pour la dernière fois et que ça me ferait mal comme pour un chien. Je le savais. Elle le savait aussi, elle m'avait mis en garde. T'es pas obligé. Et je lui avais dit, je veux te voir, j'en ai besoin. L'avoir pour ne pas mourir tout à fait. Et voilà que cela avait eu lieu. Je l'avais vu et tout s'était passé si vite, on aurait dit quelques secondes. Ma valise, sa valise sur le lit, elle qui fouillait dans ses tiroirs, qui ouvrait un garde-robe et moi, moi qui la regardais, qui était tout le temps obligée de me tasser, qui sans doute l'importunait. Elle qui avait tout à faire et qui était si pressée. « Ah, Julien, je t'en prie. » C'était en hiver. Pas le dernier, l'autre avant. Celui des grands froids. Et depuis, quand c'est le matin, j'attends que le facteur passe et à chaque fois qu'il dépose du courrier dans ma boîte, mon cœur s'accélère. Je me dis que peut-être j'aurai enfin une lettre de Positano, avec peut-être même des photos d'elle, à la plage, au courant vers la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada